du second tour de l'élection présidentielle qui semble encore plus difficile à déterminer à cause des divergences et des contradictions profondes autour de cette question majeure. Et pourtant, chacun de nous veut maintenant un président élu qui, fort de la confiance des électeurs dans un effort de rassemblement de toutes les intelligences et compétences, mettra le pays enfin au travail. En attendant que cette date ne soit connue, je le souhaite dans les heures à venir. La transition suscite beaucoup d'interrogations. Personnellement, après le report de la date du 19 septembre qui avait été retenue après consultation de tous les acteurs, j'ai le même sentiment de beaucoup de Guinéens. La déception, la frustration et l'inquiétude après les premiers jours d'espoir de notre transition. Ce n'est pas pour autant que la cause est perdue. Au contraire, nous devons tirer des difficultés actuelles, la force et l'énergie d'aller au bout de nos efforts. Je garde l'espoir que le sursaut de chacun et de tous nous permettra de relever très rapidement le défi. Si la Guinée, tout le long de son histoire, a souvi de nombreuses occasions perdues, elle a aussi montré qu'elle est capable de surmonter n'importe quelle épreuve et d'aller au-devant de son destin. Ils doivent fixer une ligne rouge que personne ne doit pouvoir franchir pour que la nation guinienne survive aux instincts de violence, de désordre, d'affrontements intercommunautaires. J'appelle également la médiation des diplomates accrédités auprès de notre pays. Ils l'ont déjà beaucoup fait pour rapprocher les positions et amener les uns et les autres à la raison. Des démarches que nous saluons, encourageons et souhaitons voir se multiplier jusqu'à ce que la haine et la pension soient vaincues en nous. Je voudrais aussi remercier les chefs de l'État et toutes les personnalités à travers le monde qui nous ont rendu visite et ne cessent d'appeler les Guinéens à retrouver leur unité et la confiance en leur avenir, qui sont condamnés à bâtir ensemble dans la paix, le dialogue et la compréhension mutuelle. Nous sollicitons toutes les bonnes volontés d'où qu'elles viennent et écoutées par toutes les parties pour qu'elles se mobilisent pour le triomphe de la raison sans laquelle notre action est vouée à l'échec. À ce tournant de notre histoire, où le meurtre comme le pire peut arriver, nous avons besoin de tout le monde pour que cette autre chance pour le pays de s'en sortir définitivement ne connaisse pas un tristort. Distingués invités, la Guinée doit reprendre confiance en elle, se faire violence pour franchir le second tour d'une élection de tous les espoirs qui ont un rendez-vous qu'il faut honorer pour réussir le test de la transition. Nous n'avons pas le choix que de l'organiser vite et bien si nous voulons que le monde nous prenne au sérieux et que notre pays amorce un nouveau départ. Avant tout, pour gagner cette bataille sur nous-mêmes, car c'est en nous d'abord qu'il faut puiser le ressort pour relever un défi d'importance de l'histoire. Il nous faut retrouver notre unité et notre cohésion, sérieusement entamée par la campagne politique, la course au pouvoir. La Guinée, c'est la nôtre. Elle est en chacun de nous. Nous nous retrouvons tous à travers elle. Personne n'a le droit de la prendre en otage, de la soumettre à de durs épreuves. Elle nous appartient à tous. C'est à nous tous de la préserver. Chacun doit le savoir et l'accepter. Tout Guinée est celui en Guinée. Partout où il se trouve et où il est, libre de se rendre. L'histoire et le destin ont créé entre nous des liens forts et éternels. La politique, ni les élections, ni l'ivresse du pouvoir ne peuvent nous diviser. Diviser notre pays en emmenant chacun à se replier sur lui. Les siens s'arrogeons au détriment de la Nation unie dans sa diversité que nous construisons depuis des années. Chacun d'entre nous doit se ressaisir pour comprendre que la transition dure un temps. Les élections vont passer, mais notre pays sera encore là. Nous allons continuer à vivre ensemble, tant bien que mal, parce que la Guinée, qui est la terre de nos ancêtres, est à la fois un héritage et un patrimoine à nous tous. Qui est plus Guinée que l'autre ? C'est le lieu d'ailleurs d'appeler à sortir du débat actuel sur l'ethnie, la région qui menace notre pays d'une profonde crise et laisse péser de sérieuses incertitudes. Il y a des citoyens guinéens avec leurs idées et leurs convictions, leurs choix politiques à partir desquels uniquement ils doivent être jugés et appréciés. J'invite tout le monde à combattre dans notre langage et dans notre engagement public les thèses tribales, régionalistes, discriminatoires qui ont montré les limites et les périls qu'elles comportent à eux. Même si c'est à travers des textes et lois spécifiques, nous devons le faire avant qu'il ne soit trop tard, parce que notre pays, il ne faut pas se voiler la face, est aujourd'hui la proie de dérives ethniques et de violences politiques. Grave qu'il y ait un défi lancé aux démocrates, aux patriotes, aux républicains. L'histoire nous condamnera si nous nous laissons faire ceux qui nous rappellent ce petit bout de phrases prononcées à une époque par le général de Gaulle, moi ou le chaos. Madame, Monsieur, distingués invités, La transition, c'est le temps d'une élection dont nous avons tous soif. Ce n'est pas comparable à un pouvoir légitime avec des perspectives certaines. C'est pourquoi le gouvernement de l'Union nationale de transition a été limité à organiser les élections dans un bref délai. Le président Amantoumant-Touré, lors de sa dernière visite dans notre pays, a déclaré qu'une transition réussie, c'est lorsqu'on tue la transition. Or, notre transition a tendance à se prolonger, à résister au temps, au délai, au point de susciter quelques inquiétudes et interrogations. C'est peut-être parce que nous avons recherché à chaque étape le compromis que parfois nous avons perdu du temps. Une fois maintenant, nous montrons responsables en décidant de ce que nous voulons, avancer ou reculer. Et depuis que nous avons cessé d'avancer, nous reculons dans le processus et prolongeons ainsi notre mission qui, par la même occasion, se complique. Chaque jour désormais qui passe apporte son lot d'introgations et d'incertitudes. Qui a intérêt à ce qu'on n'avance pas ? A ce qu'une mission qui a bien commencé finisse mal ? Si on n'avait pas été au premier tour, on comprendrait mieux la situation actuelle. Mais on a déjà voté une première fois. Si j'ai insisté sur la date du 27 juin, c'est parce que, pour moi, c'était l'étape à franchir pour réaliser nos espoirs. Parce que cette date n'a été déterminée sur aucune base légale. C'était une proposition de la CENI qui a tenu compte de notre vœu à tous de faire très rapidement les élections selon le calendrier fixé à Ouaga. L'institution avait besoin donc d'une volonté politique claire et d'un engagement personnel de ma part car le défi était énorme dans un contexte encore trouble. Mais la date du deuxième tour est fixée par la loi, c'est-à-dire 15 jours après la programmation des résultats définitifs du premier tour par la Cour suprême. Ma volonté n'était a priori utile en rien pour respecter cet engagement. J'avais une entière confiance après le pari gagné du premier tour car pour moi, il allait de soi que chacun allait mettre un point d'honneur à ce que les autres étapes se déroulent comme prévu par la loi. La surprise pour moi, une question tranchée par la loi, celle de la date du deuxième tour se relève aujourd'hui un défi presque insurmontable qui nous interpelle individuellement et collectivement. Le monde entier nous regarde et attend de nous d'autres efforts après une première expérience plus ou moins réussie qui a nourri tous les espoirs. Savez-vous pourquoi il est devenu difficile d'avancer ? C'est parce que contrairement au début, nous ne sommes plus unis et soudés derrière notre idéal commun de faire une transition irreprochable. Il n'y a plus d'unité ni de solidarité entre les différentes institutions de la transition. Il n'y a plus de confiance et de loyauté entre les acteurs de la transition. Beaucoup d'actes posés manquent de transparence et de sincérité. Alors qu'il y avait un réel engouement et un intérêt pour les élections aujourd'hui, elles divisent, dressent les Guinéens les uns contre les autres. La Guinée que nous avons mobilisée parce que nous l'aimons tous semble aujourd'hui loin de nos préoccupations à cause du choc, des ambitions et des conflits d'intérêts divers. Une lutte oppose ceux qui veulent venir au pouvoir et ceux qui ne veulent pas le quitter. Chacun essaie d'imposer sa volonté. Chacun essaie d'imposer sa volonté. Personne ne s'en croit comme lorsque nous nous engageons dans la transition que notre fierté et honneur à tous c'est l'aboutissement de nombreuses années d'efforts et de sacrifices pour l'organisation d'élections libres transparentes dans notre paix et l'avènement d'un véritable état de droit. Qu'est-ce devenue cette ambition commune face à toutes les querelles et les luttes politiques d'aujourd'hui et la Guinée dans tout ça ? Et moi aussi dans tout ça qui ai fait mon devoir et atteint des autres qui ai fait mon devoir et atteint des autres qu'il en fasse autant pour que nous soyons tous au rendez-vous de l'histoire car nous sommes une équipe qui doit penser et agir ensemble pour gagner chacun en sa mission dont il doit s'acquitter en respectant celle des autres. Madame, Monsieur dès le début j'ai voulu partager avec tous les Guinéens la responsabilité historique de conduire notre pays à la démocratie. Je n'ai jamais rien fait et décidé seul. Chaque fois j'ai consulté tout le monde à chacune des étapes de notre parcours. J'ai recherché le consensus pour que chacun ait le sentiment que son avis compte. J'attends toujours vos propositions pour décider. C'est ainsi qu'il vous est revenu le choix du premier ministre aux forces vives. Ce sont les forces vives encore qui ont formé le gouvernement en toute liberté en faisant appel à ceux qu'elles ont jugé qualifiés pour la mission qui nous est confiée. Le CNT est aussi l'émanation de toutes les composantes de la nation guinéenne. Je n'ai jamais imposé mes choix et mes décisions. Je me contente d'un rôle d'arbitre. Là aussi, chaque fois que j'ai été sollicité pour moi, seul contre la paix dans le pays et l'unité des Guinéens que je souhaite voir se mettre ensemble au travail pour combler des retards dans tous les domaines du pays. Je suis davantage préoccupé de tenir la promesse d'organiser des élections et partir. Nous n'oublions jamais tous, nous sommes venus pour accomplir un travail dans un temps précis et nous retirer dans l'honneur et la dignité. Dans ce travail pour le temps qui nous est donné, il nous faut observer la neutralité absolue. Nous n'avons pas de candidats à élire ou à faire élire. Nous devons nous garder de descendre dans l'arène. On ne peut être jugé parti. C'est mon devoir de vie à cela et de réagir contre un éventuel manquement ou dérapage dans la transition. Distingué invité, maintenant, je dois m'adresser à la CENI en lui demandant de tirer la leçon de ses erreurs en se montrant à la hauteur de la route tâche qui lui a été confiée. Elle leur demande le jugement de l'histoire et en entre ses mains l'avenir et le destin de la Guinée. Si elle s'acquitte honorablement de sa mission, la Guinée lui exprimera sa reconnaissance. si elle faillit à son devoir, elle court le risque de provoquer une crise qui va freiner notre élan démocratique et retarder notre pays de nombreuses années encore. Elle est confrontée à un double défi, celui du temps et de l'efficacité car la Guinée attend d'elle à la fois qu'elle annonce une date pour les élections qu'elle prenne toutes les dispositions pour le bon déroulement du scrutin sans pression extérieure ni influence politique afin d'imposer l'acceptation des résultats. Face à cette grave responsabilité et tous les espoirs, la CENI a bien notre soutien et de notre confiance totale. Je l'invite à proposer rapidement une date pour le second tour de préserver la crédibilité